Bonjour à tous, bienvenue dans le rendez-vous de midi. Aujourd'hui, on retrouve Philippe Leclerc. Vous êtes une des stars de l'émission Les Héros du Gazon. C'est une nouvelle émission qui est produite par la RTBF. Pour les internautes qui ne connaissent pas l'émission, est-ce que vous pouvez nous en rappeler le principe ? Bonjour à tous. L'émission consiste à montrer que l'équipe la plus faible de Belgique a quand même des qualités et à montrer que les petits clubs soient encore vivants. Donc, oui, le principe de l'émission, elle est consacrée à votre équipe, l'équipe de foot d'Ivoire, qui est clairement une des équipes, on peut dire, les plus nulles du pays. Je ne dis pas les plus nulles, mais les plus faibles. Les plus faibles. Vous pouvez peut-être nous donner quelques statistiques pour qu'on comprenne bien que les internautes se rendent bien compte des difficultés auxquelles vous avez été confrontés. Par exemple, les statistiques de la saison dernière. La saison dernière, on n'a marqué que 13 goals et on en a encaissé, je crois que c'est 167. Encaissé 167 goals. Oui, mais il ne faut pas dire tout haut. Il ne faut pas dire tout haut, trop tard, c'est fait. Donc là, le principe de l'émission, c'est qu'on vous donne un coach, un coach pro, c'est Léo van der Rijst, qui est un ancien diable rouge. Et l'objectif, c'est de gagner un match. Alors, est-ce que c'était un bon coach, un bon coach, Léo van der Rijst ? Ce serait n'importe lequel, c'est bien. Parce que, je veux dire, Léo van der Rijst, il a marqué le pénalty en 86. Il a apporté, je veux dire, ses tactiques, sa technique. Et ça nous en fait du bien, quoi. Que ce soit n'importe lequel, ça nous aurait fait du bien à tous. Quoi ? Vous manquiez de tactique à y voir ? Tactique, physique, technique, un peu de tout, quoi. C'est vous, le coach, en temps normal ? Oui, c'est moi. Joueur au traîneur. Et votre tactique, c'était quoi ? De ne pas accéder trop de goals. Ça ne fonctionnait pas trop ? On essayait, mais quand ça ne bat pas, ça ne bat pas. Quoi ? Question à pas de chance ou question de manque d'entraînement ? Non, le manque d'entraînement, non. Ce qu'on avait en entraînement, c'est que question vraiment, mais alors vraiment, vraiment pas de chance. Juste à cause de ça ? À cause de ça, c'est des gens qui ont pu jouer depuis quelques années. Il faut que ça se remette, quoi. Bon, après, quand même, dans l'émission, ici, en tout cas, les premiers épisodes qui sont déjà passés, vous avez un régime assez particulier. Oui, des pizza-frites. Des pizza-frites et la bière aussi. Ah, c'est quoi ça, la bière ? Je ne connais pas, moi. Il faudrait peut-être demander à celui qui rigole derrière vous. Pourtant, oui, bah oui. Pourtant, lors de la première émission, la bière, c'est clairement votre potion magique. Oui, ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça non plus. Il ne faut pas nous prendre pour des alcoolos. C'est vrai qu'on a un bien de boire notre bière, mais il y a des limites, quoi. En tout cas, c'est un rituel. C'est une bière d'office avant le match. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution ? Ce n'est pas la bonne solution, mais on est une bande d'amis. Et on boit une bière, je veux dire, sur le trajet. Comme je le dis, on ne va pas être sous pour jouer contre l'équipe adverse. Parce que si on vient leur casser une jambe, on ne peut pas ça, quoi. C'est quoi la force d'y voir, justement ? C'est le fait que vous avez tous des gabarits assez imposants ? Oui, c'est une des forces. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est tous des amis. On reste tous soudés. Et ça, c'est génial. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui arrivent à faire ce que nous autres, on arrive à faire, quoi. Justement, comment est-ce que les autres clubs ont réagi au fait que vous participiez à cette émission, au fait que vous soyez mis en valeur ? Il y a beaucoup de gens qui râlaient un peu parce que ça ne leur est pas arrivé. Et il y en a ceux qui sont jaloux. Mais nous autres, comme je dis, moi, j'ai 39 ans. J'ai eu des plus jeunes. C'est une expérience que personne ne vivra, quoi. Mais c'est un côté quand même peu flatteur de participer à une émission qui suit une équipe qui a de si mauvais résultats. C'est être mis en avant, mais pour quelque chose qui n'est pas super positif à la base. Oui, c'est vrai. Mais comme je dis, nous autres, on a essayé de faire notre possible avant qu'ils arrivent. On n'y arrivait pas. Puis j'ai eu beaucoup d'absents, ceux qui travaillaient en restauration, mais ils venaient plus que le dimanche où je travaillais. Mais j'ai fait avec mes moyens du bord et voilà ce qui nous est arrivé, quoi. Comme je dis, c'est une belle expérience. Alors, une belle expérience. Vous vous êtes cru, ou en tout cas, on a tout fait pour vous donner les meilleurs outils de pro. Oui, bien, devenir des stars en quelques mois, devenir des grands joueurs, quoi. Vous êtes une star maintenant, on vous reconnaît. On me connaissait déjà avant, mais là, c'est encore pire. Oui. Là, c'est la totale, quoi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, ben, j'ai été pas loin, mercredi passé, j'ai été à la foire aux oignons. Tous les 5 mai, je m'arrêtais, je vous faisais des selfies, quoi. Ah oui, à ce point ? Ah oui, c'est incroyable. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disent sur vous ? Ben, ils nous félicitent parce qu'il fallait essayer de savoir le faire, quoi. Et ça, je remercie tous les gens qui nous regardent et qui nous supportent parce que c'est immense. Alors, vous avez été suivi comme des pros, une diététicienne, des costumes comme les pros. Quoi d'autre encore ? Oh ben, on a été fait, on a eu un entraîneur physique, on a eu Léon Vanderelles, on a eu tous des petits trucs, quoi. On peut pas tout dévoiler maintenant parce qu'autrement, l'émission ne servira plus à rien. Non. Alors, justement, dans l'émission, on vous voit souvent crier, vous avez un fort caractère. Ça, c'est moi. J'entraîne même les enfants et même les enfants, c'est plus fort que moi. Mais est-ce que c'est la bonne tactique de crier tout le temps ? C'est pas la bonne tactique, ça dépend, il faut voir. Mais celui qui arrivera à me faire changer, je lui donnerai 5 euros s'il veut. Si vous deviez vous comparer par rapport à Léo Vanderelles, qui vous a entraîné ? C'est le jour et la nuit. C'est-à-dire ? Moi, je crie tout le temps et lui, je ne crie pas. Comme on l'a vu en deuxième émission, on a été en entraînement à Bruges, je me suis mis sur le côté de lui, j'ai commencé à crier, il m'a dit « il n'y a qu'un coach ». Alors, si on a bien regardé, je me suis mis tout petit derrière et je me dis « ben voilà, je vais me taire ». Allez-y. C'est quoi la meilleure tactique ? Au final, c'est de crier comme vous le faites ou plutôt d'être plus posé et réfléchi comme Léo Vanderelles ? À mon avis, j'ai compris maintenant que c'est quand même plus posé. Mais que ce soit plus posé, c'est plus fort que moi, il faut que je crie. Si je ne crie pas, c'est que je suis malade. Maintenant que l'émission est terminée, est-ce que vous avez changé votre manière de coacher l'équipe d'Ivoire ? Oui, j'ai changé. Je ne vais pas dire que je crie moins parce que ça, ce n'est pas vrai, c'est mentir. C'est que je fais des entraînements un peu plus spécifiques pour les joueurs. Et ce qui est bien maintenant, c'est qu'ils m'écoutent et ils me respectent. Est-ce que ça se passe mieux aussi au niveau des résultats ? Oui, ça se passe beaucoup mieux. On encaisse beaucoup moins. Et vous gagnez des matchs ? Et on gagne des matchs. On en a déjà gagné 3 cette saison. Et la saison n'est pas finie. C'est exceptionnel, ça ? Exceptionnel, oui et non. Déjà l'année passée, on avait l'équipe pour savoir le faire. On n'a pas réussi. Cette année, j'ai 2-3 renforts et voilà quand c'est arrivé. Quand vous vous voyez comme ça, à l'image, dans cette émission, vous vous êtes mis en valeur. Vous êtes fier de vous, fier de votre équipe. Et fier de vos hommes ? Moi, je suis fier de tous ceux qui nous regardent. Je suis fier de mon équipe parce que faire ce qu'on a fait, il faut savoir le faire. Une chose que je suis terriblement fier, c'est de mon gardien. Pourquoi ? Parce que lui, franchement, il fait 120 kilos. Et faire ce qu'il fait, c'est immense. Il n'a jamais baissé les bras. Même quand on a encaissé les 17 goals, il n'a jamais baissé les bras. Et ça, je le remercie. C'est vrai que dans l'émission, on voit aussi une montagne russe des émotions. Ça passe de la joie au pleurs, au cri. C'est normal, je veux dire, on est tous des êtres humains. Et on a des sentiments, quoi. Tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu te casses. Moi, je suis fort sentimental. Mais pourtant, on ne le dirait pas. Mais c'est comme ça, quoi. Et de toute façon, ça, on le verra dans deux, trois émissions. Vous êtes des gros gaillards, mais avec beaucoup sensibles. Voilà, des gros gaillards. Et quand ça commence à être plus sensible, on est des petits bébés. Il n'y a pas eu des moqueries de la part des autres équipes de vous voir dans cette émission ou de la part des téléspectateurs ? Des moqueries, que ce soit dans n'importe quelle émission, il y en aura toujours. Est-ce qu'on me le dit ? Ils se moquent, ils se moquent. Donc, nous autres, on sait ce qu'on a vécu, on sait ce qu'on a fait. Ça arrive, c'est le jeu, je veux dire. Ça a été dur. Très dur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a été le plus dur ? Les entraînements qu'ils nous donnaient. Puis, quand on a eu l'entraîneur physique, avoir des entraînements de première division, c'est immense. Contre des gaillards qui font 100 kilos, il faut savoir le faire, quoi. Vous avez perdu du poids ? J'avais déjà fait le bail. Vous et vos hommes ? Oui, oui, mais tout le monde a perdu quelques kilos. Moi, j'en ai perdu 10 depuis l'émission. Il y en a, je crois que l'on a perdu 22, Didier de Smet. On a aussi Romain Gaspard, qu'on a perdu quelques-uns aussi. Même mon gardien en a perdu quelques-uns, mais comme je le dis, ce n'est pas évident. On ne va pas changer quelqu'un sur trois mois de temps, ce n'est pas possible. C'est tellement les entraînements étaient physiques. Vous n'aviez jamais connu ça avant ? Si, moi, j'ai connu ça quand j'étais au Comte-Russe-Dien, avant, mais je vous parle de ça il y a 20 ans. Mais maintenant, on a accepté qu'ils nous donnent l'entraînement. Moi, j'ai accepté qu'ils prennent ma place et ça n'a apporté que du bien. C'est génial. Un peu de rivalité, quand même, on a l'impression, entre Léo van der Rijst et vous, qui prend quelque part un peu votre place de coach. Ce n'est pas qu'il y avait de la rivalité. C'est vrai, dans un sens, ça me faisait mal, mais je n'osais pas le montrer. Je me dis, il vient me remplacer, il va donner son expérience. Parce que lui, il a quand même joué en division 1 et puis il a été commandé dans les autres pays. Moi, je veux dire, j'ai appris beaucoup grâce à lui. Je le remercie. Il y avait un peu de jalousie ? Jalousie, non. Je veux dire, je suis jaloux, c'est parce qu'il avait une plus grosse voiture que moi. Autrement, le reste, non. Pas jaloux des conseils et de la tactique qu'il amenait à vos hommes ? Si, il y a beaucoup de tactiques concernant de quoi. Il a mis mon attaquant, Fabrice Villain, il l'avait mis derrière. Alors, ce n'était pas évident. Mais comme je le dis, la jalousie, c'est qu'il avait une plus grosse voiture que moi. Juste ça. Oui, il avait une cravate, quoi. Moi, je n'en mets pas. D'accord. Écoutez, un tout grand merci. Là, il reste encore combien d'épisodes à découvrir ? Quatre. Quatre. Et le but de l'émission, c'est donc de rencontrer les filles d'Underlect. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et je suppose que vous ne pouvez pas nous dire si vous avez gagné contre les filles. Si dans quatre semaines, vous ne faites rien, regardez la RTBA, vous verrez. D'accord. Un tout grand merci, Philippe Leclerc. De rien. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501